Il pourrait y avoir une tentation avec la résurrection qui serait celle de se comporter comme un enfant gâté au pied du sapin de Noël. On est content de la fête de la lumière et on se demande quels sont tous les présents qu'elle va nous apporter. Puisque le Christ est rendu vainqueur de la mort et du péché, quelles conséquences est-ce que cela aura ? Quelles sont les nombreuses conséquences dont nous allons bénéficier ? Mais comprenons bien que le bon Dieu ne comptait pas en rester là, ne veut pas et même, je dirais, ne peut pas en rester là. Il a ouvert les portes du paradis, encore nous faut-il entrer. Il a ouvert le chemin de son cœur, encore nous faut-il l'emprunter. Il est mort sur la croix, encore nous faut-il gravir cette échelle, vivre notre part de sa passion, qui est notre consentement et notre compassion. Pour le dire de manière beaucoup plus crue, les portes du paradis sont ouvertes, mais qui est capable d'y entrer ? Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Nous vivons dans une culture de la facilité qui consiste à suivre ses passions et tout doit être spontané et facile. Mais le Seigneur ne nous a jamais invités à tomber dans la facilité. Qui est capable d'entrer au paradis ? Suffit-il que les portes soient ouvertes à tous pour que tous entrent ? Il suffit de voir à quel point nous sommes effrayés et découragés parfois, par la croix, pour comprendre que c'est le chemin emprunté et rien ne dit que tout le monde va s'y engager. La sagesse de Dieu est folie aux yeux des hommes. Et il n'y a aucun discours, aucune explication qui ne pourra jamais nous convaincre de quoi que ce soit, tant le mystère du mal est incompréhensible et inacceptable, tant il est contraire à tout ce que nous imaginons de la bonté de Dieu et à tout ce que nous espérons de Lui. Eh bien, les seuls qui peuvent traverser cette épreuve, ce sont les petits, les pauvres en esprit, c'est-à-dire ceux qui sont à la fois conscients de leur faiblesse et assez humbles pour crier vers le ciel. Et c'est pourquoi la résurrection n'est pas le dernier mot, et nous nous préparons déjà à l'effusion de l'Esprit Saint, à la grande fête de la Pentecôte. Parce que c'est Lui, l'Esprit, qui scrute les profondeurs de Dieu, c'est Lui qui connaît la réponse à tous ces mystères, et qui nous fait tenir ferme dans l'espérance, qui nous donne l'audace de suivre Jésus sur les chemins où il nous conduit. Autrement dit, la réponse que nous pourrions demander devant tous les mystères, y compris le mystère le plus obscur qui est celui du mal, ne viendra pas d'abord par un discours rationnel, mais par une ouverture à l'Esprit qui est la sagesse de Dieu. Il n'y a que celui qui consent à se laisser envahir par l'Esprit Saint qui peut comprendre que la folie de la croix est la plus haute et la plus profonde de toutes les sagesses. Et donc, dans l'immédiat, pour ce qui concerne notre chemin dans le temps pascal, il vient que celui qui ne fait pas oraison, celui qui ne se consacre pas à l'adoration, ne peut rien savoir de ce que l'Esprit révèle. C'est dans l'oraison, c'est dans l'adoration que le cœur est pénétré par la sagesse qui nous réconcilie, non pas avec le mal, non pas avec l'horreur de la croix, mais avec le fait que Dieu ait permis tout cela, que ce soit le chemin qu'il ait choisi pour le salut. Et la conversion se fait à ce point-là très précis. Non pas qu'on reçoit la force de supporter la souffrance, mais au contraire qu'on découvre à quel point on est incapable de souffrir, à quel point on fuit, on a peur de souffrir, et combien est profond l'égoïsme fondamental qui en nous résiste à la grâce, à quel point notre cœur est dur. Voilà ce que l'Esprit-Saint nous montre d'abord. Et alors il engendre en nous un désir, un désir irrépressible de suivre Jésus sur la croix, de participer avec lui à sa résurrection, de goûter à défaut de la comprendre la sagesse de la croix. C'est par la grâce de l'Esprit-Saint qu'on ne triche plus avec la contradiction qui nous habite entre le désir de la communion avec le Christ et l'impuissance fondamentale de notre condition de pécheur. Et alors on ne trouve pas une force qui nous fait nous lever pour nous saisir de la plus grande et de la plus glorieuse des croix. Non, alors on est cloué dans l'adoration, projeté à genoux la face contre terre. On devient l'un de ces petits, l'un de ces pauvres en esprit à qui Jésus a promis le royaume, qui voit leur impuissance, qui sont torturés par la force de leur désir et qui prient vers le ciel. Qui prient pour eux, eux que l'Esprit a instruit de l'intérieur et qui prient pour leurs frères à commencer par ceux qui ne peuvent pas comprendre ou qui ne veulent pas comprendre la folie de la croix et la joie de la résurrection. Alors frères et sœurs, en ce temps pascal, prenons au sérieux l'invitation de l'Esprit qui nous attire devant le Saint-Sacrement pour l'adoration, qui nous attire dans les églises, devant les tabernacles pour l'oraison. C'est là qu'il va nous préparer à ce que soit porté à son plein accomplissement la victoire de la résurrection. Frères et sœurs, il est midi. Regina Celi Letare. Alléluia.